Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sifano et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu ensemble de Zelda Breath of the Wild 2. On en a parlé il y a quelques jours dans une des dernières vidéos, une vidéo dans laquelle je vous disais que selon ce que j'avais entendu en interne, effectivement c'est assez rare que j'ai des sources internes, mais que pour le coup, eh ben, il y avait des infos qui étaient revenus à mes oreilles dont je pouvais pas trop vous donner des détails, mais je préférais vous le dire plutôt que de ne pas vous le dire et de venir fanfaronner après en vous disant, hé hé, je le savais, machin et tout, et ça aurait été un peu débile. Bah comme je vous avais dit, voilà, j'ai eu confirmation en interne que le jeu serait bel et bien toujours prévu pour 2022 et ça tranche quand même de manière assez nette avec tout ce que moi je vous dis, si vous suivez toutes les vidéos sur le sujet depuis maintenant pas mal de temps, de semaines, de mois, je vous dis que selon moi, il sera forcément décalé pour 2023 et que l'avoir annoncé en 2022 n'était que de la com', eh bien, il semblerait que non, il semblerait que le jeu soit bel et bien prévu pour 2022, on suppose fin d'année 2022, voilà, évidemment. Et du coup, j'avais envie de revenir un petit peu dans cette vidéo sur, eh bien, la fenêtre de tir de lancement et surtout la fenêtre de tir au niveau de l'annonce qu'il pourrait y avoir sur Zelda Breath of the Wild 2. Il y a déjà quelques sites qui commencent un petit peu à en parler, donc je me suis dit que ça commençait quand même à interroger un petit peu les gens. Et on avait un petit peu quand même par le passé déjà parlé de tout ça, mais je voulais vraiment qu'on y consacre une vidéo afin d'avoir vos retours, parce que vous le savez, dans ces vidéos-là, c'est pas tant l'information en elle-même qui est importante, c'est plus, eh bien, les retours, les échanges qu'il y a avec vous en commentaire, que je lis, dont je prends note et des fois dont je me sers pour alimenter certaines autres vidéos. Et donc, je voulais un petit peu parler, voilà, de Zelda Breath of the Wild 2, et donc de, s'il est bel et bien toujours prévu pour 2022, et il semblerait du coup que ce soit le cas, j'y crois quand même un petit peu plus, quand pourrait être la fenêtre de sortie et la fenêtre d'annonce du jeu ? Alors déjà, on va parler de la fenêtre d'annonce. Je pense que vous avez toutes et tous une date en tête qui est le mois de juin. Pourquoi le mois de juin ? Eh bien, tout simplement parce que le mois de juin, c'est le 3. Néanmoins, attention, cette année, le 3 est assez flou. C'est vrai qu'au premier abord, on pourrait se dire, le 3, c'est évident, ils vont l'annoncer à l'E3, dans le Nintendo Direct de l'E3, let's go, c'est parti. Mais cette année, le 3, c'est assez flou. Alors, petit rappel des choses, l'E3, ça fait déjà quelques années avec la pandémie que ça en souffre, ça faisait déjà même quelques années auparavant que c'était en perte de vitesse, qu'il y avait certains éditeurs comme Sony, par exemple, qui ne voulaient plus y venir, bref, il y avait... L'E3, à peine un peu depuis, on va dire, maintenant 4-5 ans, on le sait, et beaucoup de gens s'interrogent de l'heure où le numérique prend de plus en plus de place et les éditeurs font chacun leur conférence digitalisée, etc. À l'heure où Geoff Kiddy et ses événements prennent également beaucoup plus de place, est-ce que l'E3 n'est pas appelé à mourir ? En tout cas, cette année, il est appelé à être en digital puisque l'E3 sera, pour le moment, officiellement tenu en digital seulement, donc voilà, sans le Convention Center, sans le public, sans les éditeurs sur place. Ce sera en digital, mais il y a pas mal de sources, pas mal de journalistes, il y a un milliard de liens qui en parlent pour le coup, mais pas mal de journalistes qui expliquent que, en réalité, même sous format digital, c'est même pas sûr que ça ait lieu, c'est-à-dire qu'il pourrait vraiment ne pas y avoir 2-3 du tout cette année, alors est-ce que c'est pour mieux revenir l'an prochain ? Ou bien est-ce que... voilà, c'est une vraie question à se poser, et c'est une vraie question à se poser parce que on est là face à... Je fais une petite disgression, mais on est là face à tout le problème, j'ai envie de dire, qui a causé la pandémie, c'est que quand ils prennent la décision il y a quelques semaines ou quelques mois de ne pas faire l'E3 en physique, c'est parce que, a priori, le temps de l'organiser, etc., trop d'incertitudes par rapport à la pandémie, etc., et on voit que, touche du bois bien sûr, mais on voit qu'en ce moment ça semble aller un peu mieux, il y a de moins en moins de restrictions, etc., dans les pays, donc on verra si on en sort enfin ou pas, mais dans une hypothétique hypothèse où on serait sortis de la pandémie au mois de juin, on se dira, putain c'est con quand même, on aurait pu faire l'E3, quoi. Mais bon, voilà, le problème c'est que ce genre de trucs ça prend des mois et des mois et des mois à organiser, donc c'est normal que ce soit pas là. Maintenant, il y a peut-être une autre raison aussi qui est de se dire que, il y a peut-être de moins en moins de monde qui veut y aller à l'E3, parce que l'E3 ça coûte très cher, l'E3 c'est un timing imposé, l'E3 c'est une organisation bien précise, et c'est pas forcément plus rentable, et clairement pas plus, comment dirais-je, avec un meilleur coup de projecteur, que des événements que des éditeurs peuvent faire tout seuls. Et donc, est-ce que l'E3 va avoir lieu, même en digital, à partir du moment où c'est en digital et que globalement, chacun s'occupe de sa tambouille et chacun s'occupe de son truc, pourquoi un éditeur va se dire, ok, je fais tout, mais il faut que je vienne à ta date ? Bah non, moi si ça m'arrange de venir un mois après, je viendrai un mois après. Donc c'est vrai que, est-ce que l'E3 va se tenir ? On peut se poser la question, donc peut-être que, logiquement, un Nintendo Direct à l'E3, oui, mais s'il n'y a pas de 3, et bien quand est-ce que pourrait être annoncé Zelda Breath of the Wild 2 ? Et bien, deux autres possibilités, la deuxième possibilité, c'est que ce soit quand même pendant le mois de juin, au timing de l'E3, puisque encore une fois, je vais me répéter un peu, on va passer rapidement sur ce sujet-là, mais effectivement, à partir du moment où Nintendo fait ses Nintendo Direct, n'est pas présent physiquement à l'E3, gère ça comme ils ont envie, etc. Qu'il y ait un E3 ou qu'il n'y ait pas un E3, eux, ils prévoient un Nintendo Direct en juin, ils le postent en juin, basta, traditionnellement, ils le font, et voilà, quoi. Donc ça pourrait être assez logique. L'autre hypothèse, j'en ai un peu parlé déjà, c'est Geoff Keighley, c'est Geoff Keighley qui, pour la troisième année consécutive, je crois, mais c'est bien ça, va faire les Summer Game Fest. Alors les Summer Game Fest, je sais que c'est toujours un peu flou pour certains d'entre vous. Summer Game Fest, en gros, parce que c'est vrai que, bon, un peu compliqué, Summer Game Fest, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire, une période, la période estivale, durant laquelle les éditeurs sont OK pour se retrouver et faire des conférences digitales et tout. Des fois, il y a des annonces de Geoff Keighley, on se rappelle par exemple d'Elden Ring qui avait été présenté l'année dernière. Il y a plein de choses comme ça qui sont un petit peu montrées. Et la différence, la grosse différence avec l'E3, c'est que déjà, eh bien, les Summer Game Fest et Geoff Keighley a le vent en poupe. C'est con, mais encore une fois, là où il y a de la hype, il y a de la visibilité, forcément. Et ensuite, eh bien, le timing n'est pas du tout le même. Là, on ne parle pas de 3-4 jours, on parle de 2-3, voire même 4 mois, parce que je crois que l'année dernière, c'est allé de juin à septembre. J'ai dit peut-être une élan connerie. Ça a fait minimum juillet-août, mais il me semble que ça s'était étiré un peu avant, un peu après. Donc, bon, tu n'es pas du tout sur le même timing d'annonce. Est-ce que Nintendo peut être au Summer Game Fest ? Moi, j'ai envie de dire que oui, très clairement. Maintenant, est-ce qu'ils prendront le parti d'y aller ? Est-ce que c'est dans leur ADN de faire ce genre de trucs ? Oui et non. J'ai envie de dire quand même oui, parce qu'on le sait, ils font quand même des trucs avec Geoff Keighley, avec les Game Awards. Certaines années, il y a eu quand même de très belles annonces. On se rappelle du DLC de Breath of the Wild. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On en avait parlé lors des derniers Game Awards qui pouvaient laisser espérer que peut-être on le verrait d'ailleurs au Game Awards. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, il y avait quand même une tradition entre Nintendo et Geoff Keighley de se retrouver à certains moments. Donc, est-ce qu'ils pourraient débarquer au Summer Game Fest plutôt que de faire les trucs tout seuls dans leur coin 3 semaines avant ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas attendre 3 semaines et lâcher les cheveux au Summer Game Fest ? Peut-être également. Pour moi, dans tous les cas, on se situe sur ce timing-là d'annonce. Le faire avant, je ne comprendrai pas trop l'intérêt dans la mesure où on a eu un Nintendo Direct il n'y a pas très longtemps. Ça m'étonnerait qu'on ait un autre Nintendo Direct avant minimum le mois de juin. On peut ! Ça me paraîtrait très étonnant. On aura probablement un Indie World ou peut-être un Nintendo Direct Partner Showcase ou ce genre de trucs, mais un Nintendo Direct avant le mois de juin, ça m'étonnerait. Si ça arrive, c'est peut-être dû... On le sait, du coup, s'il n'y a pas le 3, peut-être qu'ils choisiront leur timing et au lieu de le faire en juillet et au summer gamefest, ils peuvent le faire au mois de mai. Je veux dire, rien n'empêche. Ils peuvent totalement faire un truc comme ça. Mais globalement, je ne pense pas qu'il y aura autre chose avant minimum le mois de juin. Donc, on peut s'attendre à avoir du Breath of the Wild 2 à ce moment-là dans lequel, il lâcherait un petit peu les chevaux. En tout cas, on l'espère. Il lâcherait le trailer, du gameplay, la date, peut-être le nom. Alors, je dis peut-être le nom, vous allez me dire, attends, s'il sort en fin d'année, il faut que le nom soit dévoilé. j'ai réfléchi récemment un matin et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui les empêche vraiment de continuer à appeler ça Breath of the Wild 2, enfin, the sequel of Breath of Zelda Breath of the Wild et un mois ou un mois et demi avant la sortie, lors du trailer de lancement, vous savez, il y a toujours un trailer de lancement, un énorme trailer, là, le vrai nom est révélé. Il y a des avantages et des inconvénients à ça. L'avantage, c'est que tu gardes la surprise du nom qui a l'air d'être très important puisque les précédents Zelda, on savait quand même le nom un bon moment avant. Donc, voilà, tu gardes la surprise du nom qui a l'air d'être très important jusqu'au quasi dernier moment. L'autre désavantage, enfin, le désavantage par contre, c'est que si tu gardes ça jusqu'au dernier moment, si au dernier moment, ton jeu, dont tout le monde l'appelle Breath of the Wild 2, change de nom, ça peut perdre un peu des gens même si, bon, les gens sont pas bêtes, ils vont voir, il y a un nouveau Zelda, c'est ça et tout, mais, voilà, en termes de communication, c'est peut-être pas le plus smart. Moi, je pense qu'en vrai, il faudrait qu'ils le révèlent lors de la présentation à l'E3 ou au Summer Game Fest et tout durant l'été, mais à voir. Maintenant, il y a une dernière possibilité aussi, celle-là, je vous avoue, je ne l'espère vraiment, vraiment pas, d'accord, mais la dernière possibilité, elle est tout simplement ce que j'appelle une Paper Mario, un trailer qui pop sur une chaîne Nintendo, là, comme ça, dans une heure, à 15 heures, tu vois, genre des trucs un peu en mode mais je ne pense vraiment pas qu'ils feront ça pour Breath of the Wild, ça me semblerait quand même assez étonnant. Voilà, je pense, pour le timing, vous comprenez un peu, je pense, ma logique, le timing de l'annonce. Maintenant, on va parler rapidement du timing de sortie. Alors, je dis rapidement parce que, voilà, je n'ai pas la science infuse, mais quand est-ce que le jeu pourrait sortir ? Eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce que Nintendo, ils sont assez flous sur les sorties, je trouve, ils sont assez durs à situer. Pour moi, traditionnellement, ils évitent de sortir de gros trucs en même temps, mais sur les dernières années, ils ont un peu contredit ça, des fois, avec un jeu qui sortait en milieu de moi, puis l'autre jeu qui arrivait juste après, mais alors en fait, c'était un DLC, donc bon, voilà, ou alors des fois, tu avais un remake, puis après, tu avais un jeu, enfin, on se rappelle de Pikmin 3 qui était sorti à côté d'un DLC, je crois que c'était des Rue Warriors, il y avait le DLC Pokémon 15 jours avant, des trucs comme ça, enfin, il y a eu des fois des chevauchements et tout un peu bizarres. Alors maintenant, si on est assez logique, là actuellement, on a pour l'instant deux gros jeux pour Nintendo qui arrivent en fin d'année, on en a deux, on en a deux, alors my bad si j'en oublie un, mais pour moi, on en a deux, Xenoblade Chronicles 3 qui sort en septembre, et Pokémon Écarlate et Violet qui sort en spoiler, info sur la chaîne, normalement au mois de novembre, oui, puisque chaque année, ça sort au mois de novembre, les Pokémon, donc peut-être que cette fois, ça ne sortira pas au mois de novembre, voilà, et vous ressortirez ça en clippant bien avant que je vous fasse cette précision, je vous connais par cœur, mais logiquement, ça sortira au mois de novembre, voilà, en tout cas, cette période-là. Donc, il resterait octobre, décembre ou mois de novembre, puisque ça peut sortir mi-novembre et le jeu va sortir fin de novembre, mais enfin, là, on parle quand même de deux énormes jeux. Il faut prendre en compte un truc, encore une fois, c'est que Monsieur, Madame, tout le monde n'a pas forcément 120 balles ou 130 balles à foutre en un mois sur du gaming. Donc, si tu as déjà un gros jeu à 60-70 balles qui sort, allez, 50, je le fais à 50 qui sort, est-ce que tu as encore 50 autres balles à mettre 10-15 jours après, genre si le jeu il sort le 16 novembre et l'autre il sort le 28, tu vois, je t'ai n'importe quoi, j'ai pas les dates en tête, mais voilà. Bon, voilà, ça pourrait être du coup un jeu au mois d'octobre ou au mois de décembre. Pour moi, ce serait vraiment le plus smart si tu veux vraiment laisser respirer tes licences, tu mets ton Xenoblade, même si vous jouez pas à tout, mais dans une logique calendrier de Nintendo, tu mets ton Xenoblade en septembre, tu mets ton Breath of the Wild en octobre, par exemple, et tu mets ton Pokémon en novembre. ça me semblerait être assez smart. Décembre peut être également un très 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 bon mois dans la mesure où décembre, qu'il y a de nouvelles et tout, mais enfin, on le sait, au plus tu vas attendre, au plus tu vas aussi te prendre des concurrents sur la face, parce que même si Nintendo, bon, ils sont en mode voilà et tout, je rappelle quand même qu'en fin d'année, par exemple, on a un God of War qui arrive, il y a beaucoup de jeux qui arrivent un petit peu partout, bon, tout au long de l'année, mais regardez typiquement, alors je pense qu'un Breath of the Wild passerait devant, mais pas forcément un God of War, mais je veux dire, passerait devant beaucoup de jeux, mais regardez par exemple le pauvre et maudit Horizon Forbidden West, qui est super bien, qui est moins bien que le premier, on va pas se mentir, moi j'ai pas trop non plus, voilà, mais bon, il est pas mal, mais qui entre Horizon Zero Dawn qui est sorti 10 jours avant Breath of the Wild et la l'autre qui sort 10 jours avant Elden Ring, au bout d'un moment, soit t'as trop confiance en ton jeu, soit tu t'en fous, soit tu es très mauvais en marketing, je veux dire, il y a un des trois qui n'est pas possible, parce que Horizon pourrait être une licence incroyable, c'est une licence super qui se vende très bien, mais elle n'a pas la reconnaissance que je trouve qu'elle mérite, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, elle a le bad timing de sortir en face du gothi, quoi, et je veux dire, au bout d'un moment, moi j'ai une anecdote, je crois que je vous l'ai déjà racontée, ou alors je l'ai déjà racontée en live, je sais plus, une anecdote qui date maintenant, je parlais avec des gens de chez Ubisoft et ils devaient sortir en Assassin's Creed l'année d'après et ils avaient un peu peur du timing parce que ça sortait en même temps que j'étais à 5 à l'époque, là je vous parle d'il y a 10 ans quand on était déjà sur YouTube, mais c'est le genre de truc, effectivement, tu peux me sortir le meilleur Assassin's Creed du moment, si on fasse ta GTA, tu sais que tu vas prendre dans la tête, bon bah là c'est pareil, Horizon, voilà, je ne comprends pas, je ne comprends pas trop le timing, pourquoi ne pas l'avoir sorti en avril ou en mai, là par exemple, je ne sais rien, bon bref, voilà, ça les regarde, donc il y a aussi ça à prendre en compte, au plus tu te rapproches de la fin d'année, au plus tu risques d'avoir des gros jeux, des gros sorties, mais enfin bon, dès le mois d'octobre, de toute façon, ça commence, Zelda est quand même une licence qui je trouve, c'est mon avis, doit, contrairement à Horizon par exemple, je trouve que Zelda, c'est quand même, le nom, en termes de nom, c'est quand même au-dessus, et si Horizon doit avoir peur de certains jeux, pour moi, Zelda doit faire partie de ces jeux qui doivent faire peur aux autres jeux, vous comprenez ce que je veux dire, Zelda n'a pas à avoir peur d'un jeu, sauf effectivement un mastodonte tel un GTA qui va débarquer, tel peut-être un God of War qui peut être un gros concurrent, un gros client, effectivement, machin, mais enfin comparé à beaucoup de jeux, un Pokémon et un Zelda n'ont pas à avoir peur de toutes les sorties, c'est plutôt les autres qui doivent avoir peur des sorties de ces jeux, c'est ma vision, mais en tout cas, en termes de vente, on le sait, Pokémon ça va taper des 30 ou 40 millions de ventes, Breath of the Wild 2, ça va encore taper 25, 30 millions, logiquement, donc c'est quand même des énormes mastodontes qui arrivent en pas longtemps, Nintendo là, ils te sortent deux énormes trucs en pas longtemps, donc à voir, mais du coup, moi si je devais mettre une petite pièce, je dirais ou octobre ou décembre, mon petit cœur perso aurait envie de décembre pour deux raisons, la première des raisons, c'est le CPM, mais ok, bon blague à part, parce que, en fait, la vraie raison, c'est que, au fond de moi, même si je n'y crois pas du tout, s'il y a 1% de chance, je dis bien un tout petit pourcent, qu'on ait un Luigi's Mansion 4 pour Halloween, mettez-moi ça en octobre, et je prends, voilà, bon je n'y crois pas, ou un Pikmin 4 pour le mois d'octobre, voilà, pourquoi pas, bon bref, ça ce sont des fans, enfin, quid de Bayonetta aussi, il y a Bayonetta, est-ce que Bayonetta ne va pas sortir en octobre ou en décembre, bon, voilà, donc il y a quand même pas mal de choses à voir, donc, voilà, je pense qu'un de ces créneaux, après, encore une fois, ils peuvent caler ça, le même mois qu'un autre jeu, ou quoi, mais dans tous les cas, fin d'année, ça, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, ce serait quand même extrêmement étonnant que Nintendo débarque à début juin et nous dise le 25 août, ça peut, mais je serai en mode what, même si, effectivement, on le sait, les ailes-là sortent pas toujours en fin d'année, plutôt début d'année d'après, généralement, mais, bon, voilà, parce qu'il y a votre sort des sorties en été, bon, récemment, on a eu aussi un Link's Awakening qui est sorti fin d'année, je ne sais plus, je crois que c'était octobre, novembre, donc, il faut voir, mais, la fenêtre de sortie, c'est un peu plus dur à déterminer, je trouve que la fenêtre d'annonce, elle est quand même plus facile à calibrer, sauf si, effectivement, hypothèse dont je n'avais pas parlé, on se prend un fameux Nintendo Direct Zelda sur la face, un Zelda Direct, ce que je ne crois pas du tout parce qu'on n'en a jamais vu, mais sait-on jamais, pourquoi pas, sait-on jamais, si vous voulez faire un focus dessus, allez-y, pourquoi pas, mais bon, petite personnelle, ça me semblerait quand même très étonnant. Voilà, voilà un peu, c'était une grosse vidéo, un peu plus débat, analyse, j'avais envie de voir avec vous, un peu, toutes les possibilités, dites-moi ce que vous, vous en pensez, en commentaire, comme d'habitude, vous le savez, ce genre de vidéo, super important, et puis on se donne rendez-vous très vite dans une future vidéo dans laquelle on parlera d'autres sujets d'actualité parce qu'il y en a plein, en ce moment, il y en a plein, des jeux qui sortent et tout, je vais avoir la possibilité de vous tester le nouveau Kirby dans pas longtemps, il y a le DLC Mario Kart qui arrive également, qu'on testera, il y a plein de trucs qui arrivent, donc ça va être super cool, on se donne rendez-vous très vite, c'était Sivano, portez-vous bien tout le monde, ciao, bye bye.